bonjour et bienvenue sur la cuisine de philippe aujourd'hui je vous présente une recette de joues de porc au miel et au vin blanc pour réaliser cette recette il vous faudra de la joue de porc ici 1 kg 5 il vous faudra 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 3 gousses d'ail 2 feuilles de laurier une cuillère à café d'herbe de provence 3 cuillères à soupe de miel 25 centilitres de vin blanc sec 2 carottes un oignon 4 cuillères à soupe de farine et bien sûr c'est le poivre première étape on va enfariner la joue de porc on prend chaque morceau de nous on le passe comme ça dans la farine ensuite on tapote pour enlever l'excédent et on réserve sur une assiette tous les morceaux sont enfarinés on va passer à la cuisson dans une casserole à fond épais j'ai mis l'huile d'olive à chauffer lorsque lui les choc j'y dépose les morceaux de viande et je vais les faire dorer sur toutes leurs faces en les tournant régulièrement on réalise cette opération à feu vif les morceaux de viande sont bien dorés je les retire de la casserole et je les réserve sur une assiette dans la même casserole surtout sans la laver et sans ajout de gras je mets l'oignon que j'ai émincé à l'aide d'une cuillère en bois je mélange à présent je vais mettre une bonne pincée de sel et je vais rajouter de l'eau donc l'équivalent de trois cuillères à soupe ceci pour éviter que les oignons brûlent car on n'a pas rajouté de gras dans la casserole il faut tourner régulièrement et gratter le fond de la casserole pour décoller les sucres jusqu'à ce que les oignons deviennent transmissibles les oignons sont bien tombés maintenant je vais mettre l'ail donc l'ail je les réduis en petits morceaux comme ceci je les verse dans la casserole et là je les laisse cuire juste 30 secondes le temps qu'ils libèrent leurs bons arômes au bout de 30 secondes je vais déglacer avec le vin blanc donc je verse le vin blanc sur les oignons et là avec la cuillère en bois je vais gratter le fond de la casserole de façon à décoller les sucres on y va comme ça on tourne et on laisse cuire reprendre l'ébullition au bout de seulement trois minutes regardez comme la sauce est belle donc je poursuis la cuisson encore quelques minutes au bout de deux minutes supplémentaires je rajoute les carottes donc les carottes je les peler et couper en grosses rondelles à présent je rajoute le miel je vais le faire couler sans trop en perdre donc j'utilise une maryse c'est bien pour racler les bords de mon récipient voilà et maintenant je mélange à présent je remets les morceaux de joues de porc dans la casserole je vais assaisonner donc je mets les feuilles de laurier donc je vais les déposer en les répartissant dans la casserole comme ceci je rajoute une bonne pincée de sel la quantité de sel c'est selon vos goûts donc vous mettez la quantité que vous souhaitez j'ajoute les herbes de provence et pour terminer quelques tours de moulins de poivre et je mélange une nouvelle fois à ce stade je vais rajouter de l'eau donc je vais environ 25 cm il faut que le niveau soit que ça couvre quasiment donc vous voyez comme ça on voit donc on a la viande qui baigne bien dans la sauce mais il y en a pas trop ça ne couvre pas réellement voilà donc maintenant je vais mettre un couvercle et on va laisser cuire tout ça pendant environ une heure trente donc voilà je ferme et c'est parti pour une heure trente de cuisson un point à mi-cuisson on va vérifier la consistance donc on voit la viande n'est pas encore cuite elle reste ferme le jus a tendance à se concentrer on a assez de jus donc là on va remettre le couvercle et poursuivre la cuisson au bout de une heure trente j'ai coupé le feu donc on vérifie si la viande est bien cuite avec la pointe d'un couteau donc elle est super tendre elle est confite donc maintenant on vérifie le jus et bien si le peu il est bien à pan c'est super donc maintenant on va pouvoir passer au dressage des assiettes et passer à table et bien voilà la recette est à présent terminée j'ai dressé mes assiettes donc de la joue de porc quelques carottes bien de la sauce une timbale de riz et un petit pot de sauce à côté pour la gourmandise maintenant nous on va passer à table on va se régaler voilà j'étais super content de vous présenter cette recette j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu je vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ça fera plaisir sinon moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires soit qu'il ne fit tchao je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires